Salut à tous, c'est Alex et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte de CC. Il y a de cela quelques jours, le kit Havre Végétal est sorti dans les Sims 4. Il nous a apporté plusieurs objets pour pouvoir créer notre serre. Et en naviguant un petit peu sur les réseaux, je suis tombé sur ce créateur Max 20 qui a créé un pack CC totalement gratuit qui s'intitule Garden at Home, c'est-à-dire jardin à la maison et qui propose de nombreux items très bien réalisés pour pouvoir créer notre propre serre. Vous avez un premier visuel ici. Il y a donc un nombre d'objets non seulement importants et des objets que nous n'avons pas dans le kit Havre Végétal et qui pourtant je trouve fonctionnent très bien, notamment certaines plantes ou encore la hache. Et je vous propose pour le coup de découvrir tout cela. Si vous souhaitez donc télécharger ce pack CC, il vous suffit de vous rendre sur ce lien qui se trouvera dans la barre de description et de télécharger le fichier juste ici. Et donc on se retrouve à Enford & Bagley pour découvrir tous ces objets. Vous avez dans un premier temps cette arche avec donc une sorte en fait de balançoire. Et je trouve que c'est très bien réalisé, les fleurs, la végétation de manière générale. Il y a pareil différents coloris avec des couleurs de feuilles, de bois ou encore de fleurs différentes. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, allant du bois plus foncé au plus clair. Et je trouve ça en tout cas vraiment très joli. Vous avez également ces bancs arrondis que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que vous pouvez par exemple rajouter juste au centre donc un arbre. Alors j'ai ajouté celui-ci, mais vous pouvez tout à fait rajouter un arbre que nous avons dans le jeu. Et je trouve que c'est une très bonne idée, c'est un élément que nous n'avons pas du tout en jeu. Nous avons une table en bois, également donc cet arrosoir que je trouve très bien réalisé. On a notamment le robinet ici et l'arrosoir qui est à l'arrière. Vous le retrouvez pareil dans différents coloris et teintes de bois. Alors je ne l'ai pas montré, mais c'est la même chose pour la table. Ainsi que pour les bancs, et vous avez même des couleurs qui changent un petit peu. Par exemple ce vert pastel, ce rose, ou encore du blanc, du orange. Nous avons deux nouveaux pots pour les plantations. Et je les trouve très élégants. Et c'est vrai que je trouve qu'on en a quand même plusieurs, mais ça manque quand même d'avoir des formes un petit peu différentes. On retrouve là aussi des couleurs différentes qui vont se marier avec les autres items du pack. Également un autre pot pour pouvoir faire des plantations. Et alors regardez, ça j'aime beaucoup. Avec une sorte de mini serre. Je trouve que c'est vraiment très joli. Je vous montre les différents coloris qui sont proposés. On a cette petite plante, qui d'ailleurs n'est pas sans me faire penser à une plante qu'on a dans les Sims 3. On a également d'autres petites plantes, des sortes de boutures ici. Des arrosoirs avec donc un pot de fleurs. Là aussi, vous le retrouvez dans différents coloris. Alors c'est souvent les arrosoirs qui changent de couleur. Ou encore le feuillage de la plante. Alors cet objet, je l'adore. Je trouve ça magnifique. Avec le rosier et les plantes au niveau de la base. Les couleurs pareil proposées sont très nombreuses. J'aime particulièrement la couleur de celui-ci. Vous avez également les roses en jaune. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez donc ce sapin, mais vous l'avez également dans une taille un peu plus petite. Là aussi, la couleur du sapin change. Un ensemble de peaux en terre. La hache dont je vous parlais tout à l'heure, que je trouve là aussi très bien réalisée. La couleur du manche change. Cette mini serre en bois avec des plantes à l'intérieur. La brouette avec du terreau. Alors vous la retrouvez en vert clair, en vert plus foncé, en bleu, en jaune ou encore en noir. Vous avez également cet item pour que les oiseaux puissent venir boire et faire trempette. Vous retrouvez également en vert, en bleu ou encore en noir et blanc. Vous avez aussi cette arche de jardin qui est également très charmante et qui est reprise sur le modèle du banc ici. Vous avez également cette autre arche avec des portes ouvertes et avec une forme un peu différente. La végétation est notamment plus imposante. Vous retrouvez également une table pour pouvoir faire des plantations avec les petits pots en terre, les gants, les boutures ou encore un marche-pied. Je trouve que c'est très bien pensé. Là aussi, vous avez du bois de couleurs et de teintes différentes. Et vous avez carrément l'ensemble serre. Si vous n'avez pas envie ou si vous ne savez pas trop comment construire la serre, vous en avez ici un exemplaire que je trouve là aussi très bien réalisé. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup d'ailleurs les couleurs qui sont proposées. Et si vous avez envie, vous pouvez tout à fait rajouter des plantes à l'intérieur. Il y a cette lumière d'extérieur. Une poubelle pour pouvoir jeter ses déchets de jardin. D'ailleurs, j'attire votre attention sur la présence de la gouttière ici. Il est vraiment parti dans le détail. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a également des fissures là dans le verre. C'est très réaliste. Et il y a également cette petite cabane de jardin que je trouve très belle. Avec notamment un endroit où on peut stocker des bûches de bois. Ce qui vient également avec le kit, ce sont des peintures de sol. Alors, notamment cette peinture-là avec un verre assez flashy. On voit que ce sont des trèfles en fait qui sont représentées. J'aime bien. On a également cette peinture de sol qui correspond à des feuilles mortes pour le côté automne. Et on n'oublie pas le reste de la végétation. Notamment ces petits arbustes avec des fleurs dessus. Alors là, on a les fleurs jaunes, on a des bleus. On a également 100 fleurs. Et puis, il y a différentes teintes de vert. Il y a cet énorme arbuste qui me fait penser un peu à un hortensia. Mais en plus gros avec du bleu et du violet. Alors, on l'a également en rose, un rose un peu plus clair, du blanc, du bleu plus foncé, également du bleu plus foncé. Et en fait, c'est la couleur aussi du feuillage qui change. Et on a également des tulipes que je trouve pareil très bien réalisées. On a des tulipes blanches, rouges, jaunes, roses. Également mauve et bleu, orange. Cet arbuste fleur. Également d'autres rochers. Alors, je vais créer donc un petit jardin aménagé avec les différents objets du CC. Et on se retrouve tout de suite pour voir ce qu'il est possible de faire. Et donc, voilà la réalisation finale. Alors, j'ai utilisé les items évidemment du pack CC et d'autres éléments du jeu. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est avec cette cercle qui est préconstruite, on peut rajouter des plantes dedans. C'est ce que j'ai fait en rajoutant notamment cette table, la brouette, des plantes. Et j'ai également rajouté ces bancs aussi au milieu qui permettent de structurer l'espace. Ce que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, c'est également l'arrière de la serre avec les fenêtres en trous vertes. J'aime beaucoup le principe. J'ai rajouté les petites boutures sur cette table. Les tulipes ici, le tuyau d'arrosage, la hache ici et les différentes plantes ici ou là. Encore une fois, ce que j'aime bien avec ce CC, et comme vous le savez, j'en présente souvent des CC, c'est qu'il est totalement maxi-smatch. C'est-à-dire qu'il se marie très bien avec le contenu que nous avons actuellement dans le jeu. A tel point que, lorsque l'on regarde, je trouve, ce jardin, on aurait du mal à distinguer ce qui correspond à un CC ou pas. Voilà, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait cette découverte, d'avoir découvert ce créateur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous appréciez ce CC ainsi que la découverte de celui-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un commentaire, en ajoutant également un pouce bleu à la vidéo et en vous abonnant pour être au courant des prochaines vidéos, ainsi que pour soutenir mon travail. Dans tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre bienveillance sur la chaîne. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada